Salut mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler high-tech. Je vais vous présenter cet objet qui est assez encombrant. Il s'agit d'un panneau solaire, un panneau photovoltaïque de la marque Cionology, le modèle Playmax. Il m'a été envoyé par la société Cionology qui est située à Bordeaux, dont je remercie mon contact de m'avoir fait confiance et de me l'avoir confié. Ce panneau est entre autres capable de générer jusqu'à 495 watts d'électricité. C'est un panneau qui a pour particularité aussi d'être un panneau biphase. Il produit de l'électricité en recevant la lumière du soleil sur la partie frontale, mais aussi grâce à la réverbération sur la partie arrière. C'est l'une des particularités des panneaux premium. Cionology fait actuellement pas mal de panneaux très intéressants avec une qualité de fabrication. Vous allez voir vraiment au rendez-vous. Mes amis, on est là face à un panneau solaire vraiment premium avec des matériaux de très très bonne qualité. Vraiment, on sent que réellement pour l'installer, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment du plein d'un play. Lorsque je l'ai reçu, attention, il est un peu lourd. Il pèse quand même 35 kg. On s'est pris à deux personnes, mais ça prend à tout casser 5 minutes. Le temps de remonter les petits cochers qui sont à l'intérieur, de les positionner à la bonne hauteur pour pouvoir capter la lumière du jour. Le temps de brancher la batterie, de brancher la prise directement dans votre prise de courant. Vous en avez pour 5 minutes. À partir de là, automatiquement, le panneau solaire commence à produire ses premiers kWh. Comme vous pouvez le voir, ce panneau photovoltaïque m'a été envoyé avec quelques accessoires qui m'ont été fournis dans le paquet. Alors, on a tout d'abord des ballasts comme ceci qui vont vous servir pour stabiliser votre panneau solaire au sol. Donc, j'en ai reçu deux. Dans certains packs, on en reçoit jusqu'à quatre. Moi, j'en ai reçu que deux. Vous pouvez le remplir à votre guise avec de l'eau ou bien avec du sable. Moi, j'ai mis de l'eau dedans et ça fait très très bien le job. À l'intérieur, l'une des particularités de ce modèle Playmax, c'est cette batterie embarquée de 700 Wh. C'est une batterie qui va vous restituer 100 Wh pendant 7 heures lorsque le panneau solaire ne sera plus fonctionnel, que lorsqu'il n'y aura plus de lumière à l'extérieur. Cette batterie est en option, vos 600 euros au plus. Elle m'a été fournie avec le package. Je vous expliquerai quel est l'avantage de cette batterie. Ce petit dongle-là est aussi fourni en option. Il va vous servir à détecter la production d'électricité, mais aussi l'électricité que vous payez, qui vous est facturée par EDF. Il y a une application qui est téléchargeable sur Android et sur EOS. Ce petit dongle-là se branche directement comme ceci dans votre compteur Linky. C'est vraiment très intéressant pour suivre réellement la production réelle, en temps réel, de l'électricité produite par ce panneau solaire sonologie. Parlons un petit peu de cette batterie qui est fournie avec les amis. C'est une batterie de 700 Wh qui va vous permettre d'emmagasiner l'électricité qui n'a pas été utilisée par votre foyer pendant la journée. Ensuite, l'électricité est stockée sur cette batterie-là et vous est redistribuée dans la maison lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas une production d'électricité. Au-delà de cela, ça peut aussi servir de batterie de power bank. Lorsque, par exemple, vous partez en vacances ou vous êtes en déplacement, vous pouvez l'utiliser dans un camping ou vous voulez, l'utiliser pour un portable, un ordinateur, quoi que ce soit. Car la puissance dessus qui est produite est assez intéressante. Là, vous voyez juste ici, vous avez des petites, derrière ce petit loquet, vous avez différentes prises. Donc là, vous avez une prise USB, vous avez une prise 140 W, deux prises 140 W et une prise 18 V qui vont vous permettre de pouvoir justement brancher dessus pas mal d'équipements. Alors attention, ne laissez pas brancher dessus une machine à laver ou un frigo, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez brancher dessus votre téléphone portable, un ordinateur portable, une télé, sans aucun problème, ça va pouvoir vous fournir l'électricité qui est dedans. Le fait que ce panneau solaire soit un panneau solaire biphase a vraiment un avantage très important, c'est qu'il va être capable de produire de l'énergie en extrême journée. Cela veut dire que dès lors qu'il y a un premier rayon de soleil, le panneau solaire va commencer à produire. Et moi, je l'ai remarqué à partir de 8h et 9h, lorsque les premiers rayons de soleil commencent à taper sur ma terrasse, on le va tout de suite produire de l'énergie. Contrairement à d'autres panneaux solaires que j'ai pu voir chez des amis ou de la famille, il faut vraiment un vrai ensoleillement très puissant pour que le panneau solaire commence à se réveiller, commence à s'activer. Alors, comment fonctionne-t-il ? Donc là, vous voyez les amis, alors là, il n'y a plus de soleil à cette heure-ci. C'est non, je n'aurais pas pu faire la vidéo avec la chaleur qui fait. Le soleil va venir taper sur le panneau solaire, sur les capteurs qui sont ici, donc à l'avant et à l'arrière. C'est pour ça que je vous dis que c'est un biphase. L'énergie va être transformée ici, dans tout ce système-là électronique dans lequel il y a l'onduleur et la batterie. L'énergie va être transformée et va être convertie en énergie alternative pour être envoyée, injectée directement dans votre prise, dans votre maison. Et l'électricité emprunte le chemin le plus court, parce qu'elle est produite. Donc forcément, ça va venir alimenter vos électroménagers, votre télé, tout ce qui est déjà allumé à la maison. Donc voici comment fonctionne le panneau solaire. C'est très très simple, mais c'est vraiment très astucieux. Côté qualité de fabrication, les amis, je vous laisse admirer vraiment la qualité. C'est vraiment du top niveau, du très très haut niveau. J'en ai comparé plusieurs depuis que j'ai ce panneau solaire. J'ai été voir, par exemple, chez Brico Dépôt, chez Laura Merlin. Et honnêtement, il y a très très peu de panneau solaire de cette qualité-là. On voit vraiment qu'il y a eu un effort significatif de la part de Synology pour vraiment se distinguer. Aujourd'hui, pour se distinguer dans le monde du commerce, quelque soit le domaine, si on n'a pas du premium, c'est quasiment impossible de se distinguer. Pour pouvoir le régler, c'est vraiment très simple. Vous avez ces deux languettes-là, une de chaque côté. Il faut être à deux, un de chaque côté. Et vous pouvez le positionner selon la langue que vous désirez, selon l'ensoleillement. Vous avez une position, bien entendu, été et hiver. Et plus il est bas, il va capter des rayons soleil et plus il va produire. Vous voyez, les amis, au niveau de la qualité fabrication, c'est vraiment du métal très robuste. C'est costaud, ça ne bouge pas. Une fois que vous avez mis vos ballast là, ça ne bouge pas d'un centimètre. Vous voyez, pour le fixer, c'est vraiment très simple. Comme ça prend quelques secondes, hop, c'est du plug-in-play comme l'indique son nom. Vous branchez et ça produit tout de suite de l'électricité. Alors, il y a cette fiche qui est juste là, vous la voyez juste ici. Donc là, vous avez la première rallonge qui est là, branchée, qui est fournie par Synology pour pouvoir la brancher à la maison. Vous avez la deuxième fiche qui est juste là. Ça va vous permettre de pouvoir brancher dessus, enfin de relier plusieurs autres, plusieurs panneaux solaires en même temps, pour mettre jusqu'à deux, trois, voire quatre ensemble, de manière à avoir une production collective de panneaux Synology. pour avoir le maximum d'énergie. Pour pouvoir justement appairer cet équipement-là, ce panneau solaire, à l'application qui est sur Android ou sur iOS, c'est très très simple. Vous avez un petit bouton qui est juste là, qui est juste ici. Cliquez dessus, donc il y a trois secondes, et vous pourrez directement appairer cet équipement-là à votre réseau Wi-Fi, mais aussi à l'application. Mes amis, nous reviendrons dans mon petit studio. Là, on va parler de l'application, mais aussi de l'impact réel qu'apporte ce panneau solaire avec chiffre à l'appui directement sur l'application. Vous allez sur l'application qui s'appelle Stream, vous la téléchargez. Une fois que vous avez la téléchargez, vous allez bien sûr appairer dessus votre panneau, vos panneaux solaires, si vous en avez plusieurs, mais aussi le petit angle qu'il va falloir brancher un peu contre un linky. Il y a une petite procédure à suivre pour le linker directement sur l'application. À partir de là, vous avez cette application que je trouve vraiment très sympa, très sobre et simple à utiliser qui vous explique et vous montre ce que votre panneau solaire produit à l'instant T et à droite, production, et à droite, vous avez l'énergie achetée, ce que vous coûte réellement votre consommation. Enfin, ce que réellement vous consommez, on va dire maintenant, finance. Donc là, il ne faut pas tenir compte de ces 33 watts qui sont vraiment très faibles. On tombe plus à 300, voire des fois même 400 watts d'énergie produite que 33. Là, on est en fin d'après-midi. Je l'ai mis sur ma terrasse pour la vidéo YouTube que je suis en train de tourner. Mais sinon, habituellement, il est dans un autre endroit dans mon jardin où il y a du soleil toute la journée. Et normalement, toute la journée, j'ai du soleil. Bon, il faut savoir une chose, c'est que durant ce mois de juillet, on a eu un été ici à Paris qui était vraiment exécrable. Donc très peu d'ensoleillement malheureusement. Mais le peu de jours ensoleillés m'ont permis de voir réellement que la production était intéressante et que si vous arrivez à produire ne serait-ce que 60 ou 70 centimes par jour d'électricité, c'est amplement suffisant au vu du prix de l'énergie aujourd'hui. Alors l'application, là vous avez votre panneau solaire qui apparaît, votre production instantanée qui apparaît. Et en tournant comme ceci, vous avez la possibilité aussi de voir l'énergie qui est vendue. Cette option n'est pas disponible, donc c'est en plus, mais elle n'est pas disponible. Vous voyez alors, parce qu'avec ce panneau solaire-là, on ne peut pas revendre d'énergie. Alors vous avez aussi de l'historique par jour et par semaine qui vous indique à peu près combien vous avez produit et combien vous avez acheté. Donc là, par exemple, sur une semaine, il y a eu très peu de soleil. J'ai produit que 5,1 kilowatts et j'en ai acheté 22. En termes d'euros, cliquant sur euro, voilà, j'ai produit 1,38 € et j'ai payé 6 €. Sur une semaine, il y a eu très peu de soleil, pour rappel, parce que l'été de cette année n'est vraiment pas très ensoleillé. donc honnêtement, le panneau produit dès lors qu'il y a du soleil. Alors, si vous préférez, vous avez la possibilité de voir ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin voilà, vous avez vraiment toute l'historique qui apparaît. En bas, vous avez la production justement qui est détaillée du lundi jusqu'au jeudi. Ce que ça représente en euro est la moyenne. L'autoconsommation directe et le stockage en batterie. Donc en fait, ça vous indique que l'énergie a été stockée à 11% et que 89% voire 90% de votre énergie a été utilisée par vos électroménagers. Ça, c'est l'irradiation solaire parce qu'en fait, lorsque votre soleil, enfin lorsque le panneau solaire capte la lumière du soleil, il y a ce qu'on appelle un niveau d'irradiation qui va de 1 jusqu'à 5. Plus le soleil est fort, plus il est au zénith et plus le niveau d'irradiation va augmenter et vous le devinez et plus la production sera élevée. Ensuite, il y a quoi d'autre de dispo dans cette application est vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Donc ça vous fait vraiment un historique. Alors vous avez vraiment la possibilité de jongler entre, je veux dire, l'euro ou bien l'énergie produit en termes de valeur pour pouvoir comparer. Vous voyez, j'ai produit 5,1 kWh ce qui représente de vrai 1,3 de moyenne. Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Je trouve que cette application est vraiment très ludique. Vous avez aussi une partie paramètre. Donc dans votre station, vous pouvez rajouter d'ici un autre équipement et vous avez le détail de votre panneau solaire qui apparaît avec le firmware et la dernière mise à jour qui a été lancée par l'entreprise. Il y avait quelques bugs de software mais aussi de hardware mais qui ont été rapidement réglés par Synology. C'est une entreprise qui est à cœur de s'améliorer, qui est à l'écoute de ses clients et dès lors qu'on leur remonte en tant que YouTuber, en tant que tester, une anomalie, ils sont hyper réactifs. Et ça franchement, je les félicite. Tes amis, en résumé, sans rentrer dans des calculs savants ou scientifiques, retenez une chose. Il faut d'abord bien placer le panneau solaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment avoir un endroit où l'irradiation ou le soleil est quasi permanente. Je veux dire, en termes d'ensoleillement, on est conscient que sur Paris, on n'est pas au bassin de la Méditerranée, on sait que l'hiver est rude et que le soleil n'est pas forcément au rendez-vous. Mais entre le printemps et l'été, il y a de quoi faire. Dès lors qu'il est bien placé, il faut savoir une chose, c'est que vous produisez en moyenne lorsque le soleil est au zénith et qu'il y a vraiment un beau soleil que votre panneau est bien placé entre 50 et 80 centimes d'euros par jour. Ce qui est vraiment très bien. Si vous réussissez à produire un euro par jour d'électricité, c'est le top. Alors, j'ai fait un petit calcul. Il faut compter à peu près pour l'ensemble de cet équipement, le panneau solaire plus la batterie, environ 1300 euros. Vous pouvez les acheter, vous pouvez acheter votre panneau solaire sans la batterie. Je crois qu'il y avait un 700, 800 euros panneau solaire exactement. Je vous mettrai les prix en détail dans les commentaires. Il faut compter à peu près entre 4 ans et 4 ans et demi pour l'amortir. Voilà, en toute transparence. Après, honnêtement, ce qui différencie ces panneaux, c'est vraiment leur qualité de fabrication, leur capacité de production qui est pour moi élevée par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. On est vraiment sur du produit premium, de très bonne qualité, c'est très bien fabriqué. Alors, ce n'est pas du Made in France. C'est une entreprise qui est en France. Ce sont des Français qui développent ce panneau solaire. Mais le matériel est fabriqué en Chine et donc, il est produit en Chine. Ceci étant dit, les Chinois sont des experts en termes d'énergie renouvelable et entre autres en panneau photovoltaïque. Donc, honnêtement, vous ne faites pas un mauvais investissement. Il faut juste être sûr que là où vous êtes, vous allez pouvoir justement bien capter le soleil et vous produirez le maximum possible dès lors qu'il est bien exposé. Moi, en tout cas, je le recommande à tous ceux qui ont une maison, voilà, à tous ceux qui ont un espace à l'extérieur, une terrasse, un jardin où le soleil est bien, enfin, la maison est bien placée, où le soleil est bien présent dans la journée. Ça va vous permettre honnêtement de réduire dans une journée 40% de votre consommation d'énergie payée de sera gratuite. Moi, j'ai en moyenne 40 à 50% de mon énergie qui est utilisée de manière journalière qui est, on va dire, prise en charge par ce panneau solaire. Alors, quand je parle de consommation journalière, en fait, c'est la consommation de base. Ma consommation de base est d'environ 500 watts par jour, c'est-à-dire mes frigos, ma télé allumée et ma box TV. Voilà, j'ai pour 500 watts. Lorsque je suis en 500 watts d'utilisation, j'ai dès lors, à partir de là, entre 300 et 400 watts de fournies par le panneau solaire. Donc, je m'y retrouve. D'ailleurs, vous allumez un micro-ondes, un lave-vaisselle, vous mettez votre pompe à chaleur en route, votre climatiseur. Là, votre consommation va augmenter de manière exponentielle. Et là, vous aurez toujours la production de votre panneau solaire. Mais en contrepartie, vous avez, bien entendu, la partie qui est achetée. Et là, vous ne pouvez rien faire. Il faudrait 3, 4, voire 5 panneaux solaires jumelés ensemble qui fonctionnent parfaitement ensemble pour pouvoir avoir une totale autonomie en énergie, ce qui est très difficile de nos jours. Cette marque est une marque française dont le matériel est développé en Chine. Le site est juste derrière moi. Je vous mettrai, bien entendu, en commentaire pour aller directement là-dessus. Je demanderai un code promo à la marque pour que mes abonnés pourront bénéficier. Bon, en tout cas, j'ai pris un réel plaisir à tester cette technologie. C'est la première fois que j'ai la possibilité de tester un panneau solaire. Pour la simple et bonne raison que maintenant, je suis désormais en maison. Avant, ce n'était pas le cas et je me suis fait un vrai plaisir et je l'utilise de manière quotidienne. Voilà mes amis, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.